Il dit que l'économie malienne est informelle. Donc, c'est ce qui pose le problème des crédits, en fait. Il y a beaucoup de commerçants qui sont rentables, ils sont dans des business où il y a beaucoup d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas bancables. Ne pas être bancable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Tu as des activités qu'on ne peut pas retracer, en fait. Tu n'as pas un bilan, tu n'as pas quelque chose où on peut s'appuyer dessus pour apprécier ton activité et pouvoir t'octroyer des prêts. Donc, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de faire location-vente. C'est qu'au moment où tu commences à payer et avec la période que tu finis, le terrain prend déjà de la valeur. Donc, c'est comme tu épargnes, c'est de l'épargne investissement automatique. Si tu as un projet d'acquérir des biens immobiliers en Afrique, j'ai quatre solutions pour toi. Cette vidéo, je la fais en réponse d'un commentaire des abonnés, d'un des abonnés qui a laissé dans les commentaires, Justin, comment on peut financer ces projets immobiliers en Afrique et je me décide de vous présenter quatre méthodes. Surtout, vous allez voir, la troisième méthode et la quatrième, les deux dernières méthodes que je vais vous présenter, c'est la méthode qui fonctionne le plus et c'est la méthode qu'aujourd'hui, personnellement, c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces méthodes. Si tu viens de me découvrir, tu le sais, moi, c'est Justin Mortodé. Je suis architecte, investisseur, entrepreneur également. Donc, si tu viens d'arriver ici, je t'invite déjà à faire ça. Abonne-toi et like la page. Donc, les gars, on s'abonne, on like, on partage parce que ce sont des informations qui sont vraiment, vraiment capitales, des informations pratiques. Je vais partager avec toi dans cette vidéo. On va aller tout droit dans le vif du sujet. Si vous voulez acquérir des biens immobiliers en Afrique, la manière la plus utilisée, c'est de l'épargne. Donc, épargner, c'est la méthode la plus basique, la plus connue et ainsi de suite. Parce que la plus ancienne, même, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ? Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, c'est en 2017, j'intervivais le ministre, un ministre d'Afrique centrale. Donc, c'est un ministre tchadien, donc du Tchad de l'époque. Le ministère a changé plusieurs, entre-temps, le ministère a changé plusieurs fois de nom. Mais voilà, c'était un truc de territorial, ainsi de suite, urbaniste, ainsi de suite. Et en interview avec lui, moi, je lui ai proposé pour la population tchadienne à l'époque, c'était le projet, c'était de proposer une méthode d'investissement, ou bien de financement des personnes, des ministères, ainsi de suite, des fonctionnaires. Mais ce qu'il m'a dit, il dit qu'ici, au Tchad, plus de 90% des maisons que tu vois ici, là, les gens n'ont pas rien pour construire, ainsi de suite. Donc, les gens ont fait petit à petit pour construire. Donc, c'est une méthode qui ne fonctionne pas, qui ne va pas fonctionner au Tchad. Bon, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Et à l'époque, également, c'est pas loin, ça date de 5 ans, 4, 5 ans. Donc, c'était pas loin. Mais, en réalité, beaucoup de pays en Afrique, c'est un peu ça le système, c'est épargner. Donc, il faut épargner, en fait. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique, il faut épargner. Il faut vraiment, il faut vraiment épargner. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le crédit. Alors, pourquoi le crédit? Le crédit, quand tu es en Afrique, et tu dis aux gens, tu dis aux Africains qui vivent en Afrique, qui ne sont jamais sortis du continent africain, et d'ailleurs, bon, certains sont là, ils ne sont aussi jamais sortis, mais comme à l'heure du numérique, on est informés sur tout ce qui se passe dans le monde. À l'instant T, tout le monde est informé. Mais ceux qui ne sont pas vraiment au courant, ceux qui ne sont pas informés, tu leur dis que non, au Canada, en France, un peu partout, les gens, ils ne sortent pas l'argent pour acheter des maisons comme ça, mais ils ne dépensent pas l'argent. Ils prennent souvent des crédits. Et en Afrique, quand tu dis crédit, non, 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 moi, je ne veux pas prendre de crédit. Et au contraire, quand tu dis aux gens qui sont au Canada, en France, tu leur dis qu'en Afrique, tu vois, là-bas, ça fait 200 millions, mais le gars, il a sorti l'argent cash content pour acheter 200 millions. Ça paraît un peu bizarre. Les Africains, ils ont beaucoup d'argent. D'où ils sortent tout cet argent-là ? 200 millions, content comme ça. Pourtant, c'est ce qui se passe ici. Donc, sachez que le crédit est bon et mauvais en même temps. C'est bon lorsque vous comprenez les rouages. Et c'est mauvais lorsque vous ne comprenez rien du crédit et vous vous emballez comme ça dans des choses qui vont, par la suite, vous retomber dessus. Et surtout, quand c'est crédit, moi, je vous recommande souvent aux gens d'utiliser une méthode qui se fait beaucoup maintenant à Dakar, surtout. C'est ce qu'on appelle location achat. C'est-à-dire, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des promoteurs immobiliers qui permettent aux gens d'avoir un bien immobilier, de vivre dedans et de convertir le loyer là en crédit. C'est-à-dire qu'on te donne, mais comme tu payes déjà le loyer, tu payes déjà le loyer, tu es déjà dans ton loyer. Donc, on te permet, si tu as un loyer de 300 000 francs par mois, on te permet à ce que ces 300 000, on te donne déjà un appartement, tu vis dedans, ou il y a une maison, tu vis dedans, qui va être ton loyer. Donc, à chaque fois que tu payes le loyer, tu vas payer le loyer jusqu'à... Quand ça arrive à terme, la maison, ça devient pour toi. C'est ce qui est très... Actuellement, c'est une des tendances. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour montrer les tendances immobilières actuellement en Afrique, mais je vais détailler ça dans d'autres vidéos. Mais c'est comme on te donne un crédit, c'est une autre façon de crédit qu'on donne en fait. C'est une autre façon de crédit qu'on donne. Pourquoi ? Parce que je me rappelle très bien que j'étais au Mali avec le président des promoteurs immobiliers du Mali, Yacouba, de 2018, je pense que c'est 2018, le président des promoteurs immobiliers. Il dit que l'économie malienne est informée. Donc, c'est ce qui pose le problème des crédits en fait. Il y a beaucoup de commerçants qui sont rentables, ils sont dans des business où il y a beaucoup d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas bancables. Ne pas être bancable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, tu as des activités qu'on ne peut pas retracer en fait. Tu n'as pas un bilan, tu n'as pas quelque chose où on peut s'appuyer dessus pour apprécier ton activité et pouvoir t'octroyer des prêts. Donc, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de faire location-vente. La location-vente, c'est-à-dire qu'ils viennent trouver des commerçants qui veulent développer leur commerce, on leur dit, écoutez, actuellement, tu fais ça, 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 ça. On te donne quelque chose, on te donne un bien, on te donne une propriété et on permet à ce que, ok, tu payes le loyer, le loyer de ta boutique, de ton magasin, de ton commerce là, c'est ce loyer là que tu payes qui va après devenir maintenant, c'est comme tu l'as acheté. Donc, c'est très important de comprendre également ça. Ça se fait, mais bon, pas trop, mais quand même, sachez que c'est une des manières d'investir. Donc, le crédit est surtout la location vente. Troisième, c'est ce qu'on appelle la VEFA. Ça se rapproche un peu de ce que je viens d'expliquer. La VEFA, c'est VEFA, V-E-F-A, ça veut dire Vente à l'état futur d'achèvement. Vente à l'état futur d'achèvement, c'est tout simplement un système qui permet à ce qu'on peut te donner la possibilité de commencer à entrer en possession de ton futur bien. Donc, on est en train de construire, on fait un projet d'air. Actuellement, je suis sur un projet comme ça avec les Camerounais de la diaspora, la diaspora américaine. L'objectif, ils sont à la sortie de Douala sur la route de Yaoundé, en allant à Yaoundé. Ils ont acquis 2 000 m2 là-bas. Ils m'ont contacté. On est en train de travailler sur ce projet-là. C'est permettre aux gens de payer petit à petit. Donc, si la construction commence, donc, la construction commence, on commence la construction, tu fais un account de 15 %. Donc, si tu dois avoir un appartement dessus qui va te coûter 50 millions, tu commences à donner 15 %. Et, au fur et à mesure de l'avancement des projets, tu donnes. Donc, ça, c'est également un très, très bon système que je vais peut-être prendre une autre vidéo spécialement pour détailler ce qu'on appelle la VFA, la vente à l'état futur d'achèvement. C'est un système très, très flexible pour les investisseurs, mais en même temps, c'est un peu flexible pour les constructeurs parce que ça leur évite d'aller prendre des crédits à la banque avec des taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important. Le dernier que je vais te présenter ici, c'est ce qu'on appelle les coopératives ou bien la tontine tout simplement. Donc, même la tontine, ça se fait la VFAM, les gens font de la tontine avec ça. Mais, la tontine, c'est beaucoup plus tout ce qui est coopératif. C'est un système où, généralement, ça marche beaucoup plus avec les terrains. Voilà, ce que je suis en train de vous dire, ça marche beaucoup plus avec les terrains. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a des terrains qu'on peut vous proposer, qu'on vous propose. On propose déjà, je propose à beaucoup de personnes qui me suivent ici, surtout à Dakar, à Abidjan et à Ouagadougou, vous pouvez acheter des terrains avec nous par tranche. C'est-à-dire qu'on vous fait faire une tontine que vous pouvez payer sur un an ou sur deux ans. Donc, on va vous proposer des terrains typiquement de 2 millions. Alors, notre terrain de 2 millions parce que les terrains de 2 millions, 3 millions, ils ne sont plus beaucoup. Donc, nos terrains, il y a des terrains qui commencent à partir de 4 millions, 5 millions, 8 millions et 10 millions. Mais ça dépend des zones. À Dakar, à Abidjan et à Ouagadougou. À Abidjan, nous sommes dans la zone de Bassan Motobé et un peu aussi à Alepé. À Dakar, actuellement à Dakar, nous sommes dans 3 zones. Nous sommes dans la zone de Dayan, dans la zone de Tiki et dans la zone de Yen. Dans la zone de Mont-Roland à Thiesse, nous sommes en pourparlers mais ça va également être disponible bientôt. Mais ça, c'est une méthode de financement où on vous permet de payer par tranche donc tu payes un peu, un peu, un peu, un peu et puis après, sur un an, tu as ton terrain. À défaut d'avoir l'argent comptant, tu payes un peu, un peu. Et l'objectif encore, c'est qu'au moment où tu commences à payer et avec la période que tu finis, le terrain prend déjà de la valeur. Donc, c'est comme tu épargnes, c'est de l'épargne investissement automatique parce qu'au moment où tu avances pour acquérir ton terrain, tu commences à investir parce que le terrain prend automatiquement de la valeur. Donc, voici les 4 manières. Je résume rapidement. Première manière, c'est l'épargne. Deuxième manière, prendre un crédit. Troisième manière, c'est aller à MVEFA. Donc, vous n'avez pas la totalité de l'argent mais vous donnez un peu, un peu à MVEFA pour construire mais vous pouvez également faire de la tonte immobilière par exemple avec nos réseaux de vivre et réussir en Afrique où on vous permet d'aller également par tranche. Ça, c'est des terrains. Vous payez également par tranche. Vous payez dès maintenant, vous avez le bien mais on vous donne un an, deux ans pour finir vos paiements. Les amis, si l'immobilier vous intéresse, dites-moi dans les barres de commentaires les sujets et les thèmes que vous voulez savoir autour de l'immobilier. Je vais vous développer encore de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.